Tous les plaisirs est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. En marge des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale ont procédé le jeudi dernier à la cité de l'Union africaine à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et c'était en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un reportage, Pierre Kibambesso-Moïssa, Kokomolichu, Rifengombole. En séjour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État représentant de ces homologues de la CAE qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Précision fournie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lotondoula Apala. Nous sommes tous venus à l'ordre de tous pour poser devant le président de la République, qui pour la circonstance représente tous ces homologues de pays membres de la communauté, nous sommes venus poser un acte très important, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté qui devra bientôt se déployer dans notre pays en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs de l'État de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grenac au sein de la communauté. Nous avons donc ouvert la voie à cette force, à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différents qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui expriment aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives des groupes armés perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. L'inscriteur général de la communauté, Dr Peter Matouk, a réitéré la volonté politique de chef d'État de la CAE pour la restauration de la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le peuple de la RDC a besoin de la paix et c'est la raison pour laquelle tous les pays se sont mis d'accord pour monter cette force de sorte que le peuple de la RDC va vivre en paix. L'autre point important, c'est que tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et de se rassurer qu'il y a la paix à l'Est de la RDC et dans la région. Au vert le mercredi, les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 9 septembre. La CAE s'assigne comme objectif notamment de promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va lancer aujourd'hui les travaux des trois grandes infrastructures routières à Kananga dans le Kassai. Ces routes vont permettre de désenclaver la ville de Kananga, nous dit Giscard Koussema qui est déjà sur place. Les trois projets d'infrastructures routières que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'apprêtent à lancer ces samedis 10 septembre à Kananga sont d'une importance économique particulière pour tout l'espace Grand Kassai. Le premier projet est la construction de la route Kananga-Kalambambouji, une bourgade congolaise à la frontière de l'Angola. L'angle de 230 km, cette route est d'une importance économique particulière parce que c'est par cette voie en terre battue que le centre du pays est relié à l'océan Atlantique par les ports angolais de Lobito. C'est également par cette route actuellement en très mauvais état que tous les produits de première nécessité entrent dans Kananga. Les travaux de cette route Kananga-Kalambambouji ont été attribués à l'entreprise TOA Investment, une entreprise israélienne de Rénault. Le deuxième projet déjà opérationnel depuis plusieurs mois est celui de la route de Kananga-Kamwesha sur la nationale numéro 1 vers Tchikapa. Kamwesha, c'est ce grand bourbier qui empêche les véhicules de relier Kananga à Tchikapa. Langue 250 km, cette route sera asphaltée et permettra désormais de partir de Kananga à Kinshasa sur le goudron. Les Égyptiens d'Arabes contracteurs qui y effectuent des travaux font déjà un début des travaux spectaculaires avec la construction de plusieurs glissières sur les têtes d'érosion. Le troisième projet est celui de la modernisation de la voie urbaine de la ville de Kananga. C'est un vaste réseau de près de 50 km que l'entreprise SAFRIMEX va moderniser. C'est donc un triple événement en une cérémonie que le chef de l'État, Félix-Antoine Otschisekedi-Chilombo, va lancer à l'entrée de la ville de Kananga. D'ici quelques années, le centre du pays sera donc relié aux autres provinces et à l'Angola, ce qui va entraîner à coup sûr le développement de cette partie du pays. Des retours de la route Kalambambouji jusqu'à Koussima. Pénorée de carburant à Kinshasa, 1300 m3 sera mise à la disposition dans la capitale. C'est ce qui ressort de la réunion d'urgence tenue entre le ministre des hydrocarbures et les pétroliers. Reportage. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 m3 d'essence pour la journée d'aujourd'hui, de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. Cependant, il y aura une suite de cette augmentation. Nous avons pris la disposition pour que les restaurants pétroliers envoient ces camions pour aller chercher les produits à partir de Moanda à l'associé. À ce moment-là, ça permettra d'amener rapidement 1300 m3 jusqu'à Kinshasa afin que des détendances soient peu à résoudre ce problème. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce jeudi 8 septembre à la cour constitutionnelle sous la présidence du président de cette institution, Dieu donné Camuleta qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour. Nous avons eu à traiter plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la problématique de la surpopulation carcérale dans nos centres pénitenciers, les décisions uniques qui sont rendues par les différents causes et tribunaux, la discipline des magistrats, le recrutement même des nouveaux magistrats, et même les affectations dans les provinces où il n'y a pas de magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a associé à cette réunion la ministre d'Etat, ministre en charge de la justice, Rose Mutombo-Kesse, dans le cadre des concertations entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministère pour les domaines des compétences partagées. ont aussi pris part à cette séance de travail, le premier président de la cour de cassation, monsieur Mukendi, le président de la haute cour militaire, l'auditeur général de la haute cour militaire, le général Li Koulia, le procureur général près les conseils d'Etat, Uluta, le procureur général près la cour de cassation, notamment, tout s'est passé en toute convivialité. Les possibilités d'appui de la République de Chine à l'industrie militaire congolaise, ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC. Reportage Thierry Nzazi, Jojon Dibon. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine ont déterminé à renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le secteur militaire. C'est ce qui justifie l'entrevue que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga, a eue avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Wang Elong. Le patron de l'outil des défenses a émis le vœu de voir la coopération entre la Chine et la RDC s'approfondir davantage, surtout dans le domaine de l'industrie militaire. Pour lui, la Chine a tant d'expériences à partager avec la RDC dans le cadre des transferts de compétences. Le diplomate chinois a salué cette initiative tout en confirmant que son pays va continuer à soutenir la RDC dans ses efforts d'assurer sa sécurité et sa souveraineté nationale. La partie chinoise soutient toujours les efforts congolais à moderniser sa défense. Nous sommes tous prêts à accompagner la RDC dans ses efforts d'assurer la sécurité nationale et sa souveraineté nationale. Le ministre de la Défense a saisi cette opportunité pour présenter aux diplomates chinois la nouvelle loi de programmation militaire. Cette loi, précise-t-on, est un acte d'engagement de toute la nation visant à permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Elle répond à la nécessité et l'extrême urgence pour le pays de doter les forces armées de capacités financières et logistiques, notamment dans les opérations militaires, dans la partie orientale de la République, sous différentes menaces des groupes armés locaux et étrangers. Conflits de délimitation entre l'Itourie et le Otsuile, des uns civiques ont encore détruit les bornes de démarcation entre les territoires de Mambassa et Wamba, un comportement déploré par les notables de ce coin. Reportage. Démarcation des limites administratives entre l'Itourie et le Otsuile de Bornesil, le 6 placé du côté de Nyangia par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambassa et de Wamba ont été détruits par les uns civiques. Il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo, ce vendredi, s'était élu du peuple, et son collègue Daniel Bagnou ont échangé avec le gouverneur de Provence de l'Itourie. à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a des ceux-là qui se sont satisfaisés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être impités de l'espace qu'ils disaient que cela appartenait et qu'ils sont rentrés chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe de deux provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan parce que la limite est déjà connue sur ces points-là. L'administration militaire de l'Itourie, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national, Daniel Bagnou, au débout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation des limites ne constitue pas la séparation du deux peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la constitution de l'article 30. Il dit que tout Congolais est libre de s'installer là où il veut. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouillant Kachamadjouni, soucié de voir le peuple itourien vivre dans un climat d'épée et d'harmonie, s'était personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aru et de Mambassa. La ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, a échangé avec une délégation de la société Royal Mining Group, une entreprise cohétienne spécialisée dans l'exploitation et l'extraction de l'or. La société Royal Mining Group se dit favorable aux opportunités d'investissement que la RDC présente dans le secteur minier. Nicole Sesepe-Loka pour les images et commentaires. Conduite par son conseiller et représentant de la société en Afrique, Moïse Kérékou, cette délégation est venue présenter à la patronne des mines son projet d'implantation à RDC. Selon le directeur des opérations, Otmar Hirsched, la volonté d'investir en RDC est due à la bonne gouvernance grâce aux efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tusséke-Ditu-Lombo, à travers son gouvernement et en particulier les efforts de la ministre des mines, Antoinette Ntsamba-Kalambaye, dans l'amélioration du secteur minier. Nous sommes prêts à mener déjà les investigations. Nous sommes ici avec nos experts géologistes. Nous n'avons pas de problèmes techniques ni de problèmes financiers pour l'investissement. Royal Mining est intéressé à investir non seulement dans le secteur minier, mais également à nouer un partenariat avec la RDC. Cette entreprise va utiliser les jeunes congolais et lutter ainsi contre le chômage. Antoinette Ntsamba-Kalambaye s'est montré très positif et a promis son implication personnelle à ses projets. Profitons de l'occasion, la délégation a offert au numéro 1 des mines un trophée symbolique représentant la carte de l'État du Koweït pour marquer son attachement aux pays africains en général et à la République démocratique du Congo en particulier. Et sachez que le lancement officiel de la saison culturelle 2022-2023 va intervenir au mois d'octobre prochain. Le ministre de l'Agriculture qui séjourne dans le Okatanga en a échangé avec le gouverneur et juste après, le patron de l'agriculture s'est rendu à Kipouchi où il a eu des échanges avec les agriculteurs. Marte Mangazakalala a signé son reportage. Après le Congo central, le nord et le sud qui voulaient le chef de l'exécutif agricole national, Désiré Zingabiria Onze vient d'effectuer un sejour de travail à Lubumbashi dans les Okatanga. Cette itinérance du ministre de l'Agriculture vise l'encadrement et le soutien du lancement de la saison culturelle 2022-2023 qui, contrairement à la partie ouest de la RDC, interviendra au mois d'octobre. Tout protocole respecté, Désiré Zingabiria Onze est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kéboula Katoé qui, de manière exceptionnelle, fait de l'agriculture une des priorités de sa province. C'était juste avant que la caravane du ministre ne mette le cap sur la ville de Kipouchi à près de 30 km de la ville de Lubumbashi où il a visité l'usine Outadjiri des transformations du maïs sur le plateau des Kamarengues. Initiative privée de Mwanda Ezekiel un d'une fils du pays qui réussit tant soit peu à inonder le marché avec la farine de maïs de très bonne qualité. Vous avez vu comment il y a d'une part la farine de maïs pour les humains et de l'autre pour les pétales. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un exemple d'un Congolais qui décide et qui fait. Mon passage, c'est pour l'encourager et dire vraiment bravo. Nous, notre ministère doit l'accompagner et nous allons voir avec lui qu'est-ce qui manque jusque-là. Signalons que cette usine de transformation a la capacité de produire deux tonnes de farine de maïs par heure. Arrivé à Kinshasa d'une importante cargaison des maïs fruit de 500 hectares de champ qui a été élaborée par le service national dans la province du Congo central. Le général Jean-Pierre Kasson Gokabouik a réceptionné cette production au beach Ngobila. Oscar Mbalcaïch. C'est des barges remplies des milliers de tonnes de maïs qui sont arrivées à Kinshasa en provenance de Kanyamakasese, province du Olomami. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik a assisté personnellement au déchargement de 1000 tonnes de maïs, cette denrée devenue presque rare et très prisée par les Congolais. Pour limiter la dépendance alimentaire de Kinshasa à Kanyamakasese, le commandant du service national a pris la direction du Congo central, précisément au centre de production des lovaux. 500 hectares de champs de maïs ont été labourées et n'attendent que les semis. Mike Mukebay, député provincial élu de Kinshasa, une des provinces bénéficiaires de ces vastes projets, sont rejouies. Vous imaginez ici 5000 hectares, c'est que ça peut faire pour Kinshasa. Et là, il me dit par exemple cet engin peut vous labourer à 100 hectares jour. Donc si vous en avez 10, vous faites comment ? Combien ? Donc 1000 hectares jour. C'est ça non ? 100 fois 10. Il faut forcément de moyens. Jean-Pierre Kasson-Lokabouic suit de très près les différentes opérations. C'était avant d'annoncer cette innovation. Nous sommes aussi en train de faire des études et chercher des moyens pour qu'on arrive à faire aussi des irrigations afin de pallier à ces problèmes de changement climatique et donc la rareté de bruit dans cette zone. D'autres centres d'encadrement et de production seront dupliqués dans plusieurs autres provinces de la République. Des jeunes considérés hier comme étant désévérés et sans emploi ont touché enfin leur rémunération et ceci après avoir effectué des entretiens de différentes voiries de Kinshasa. L'initiative est de député national Jean-Marie Loukoulassi président du G24. Sandra Niangui pour le reportage. En file indienne ils entrent au siège de G24. Les bousculades font partie de leur quotidien. D'ailleurs c'est l'impatience personne ne veut rater l'occasion ce qu'ils ne savent pas ce qu'il y en a pour tous. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massambal l'initiateur des G24 pionnier de la lutte contre les kulunas et l'oisivité berceau du banditisme urbain supervise personnellement ses premiers moments de rétribution des coordonnateurs superviseurs et médiateurs. L'ouvrier mérite son salaire ces jeunes hier sans emploi vivent le bonheur d'une rémunération une réalité qui contraste royalement avec la main tendue des chômeurs le vol à l'arraché et les extorsions dont ils étaient les auteurs avant de devenir médiateurs. La rémunération s'est séduit perçue après des services rendus qui sont entre autres l'anticipation des affrontements parfois sanglants entre gangues des quartiers chauds la conscientisation des pères contre la délinquance juvénile pour les uns et la propriété des rues de Kinshasa pour les autres. La mission leur était confiée dès le premier contact avec Jean-Marie Loukoulassi Massamba. Ces jeunes désœuvrés avaient choisi la voie de la raison un geste qui a valu l'encouragement du président de la république Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo et soutien du ministre des finances Nicolas Cazadi qui ne jure que sur la responsabilité de la jeunesse. Aujourd'hui, ces médiateurs sont sous couverture santé universelle avec leurs dépendants grâce au partenariat G24-Lisungui de M. Brown. Déjà, 25 000 personnes à travers Kinshasa bénéficient de cette couverture maladie universelle. Une motivation en plus pour ces néo-acteurs de la tranquillité sociale qui vaut également une émulation pour ceux qui tournent toujours le pouce et se perdent encore dans les affrontements urbains, perturbant ainsi l'ordre public. Ils sont membres de l'UDPS. Ils ont été promus comme mandataires au sein des entreprises publiques et ils ont été présentés à la base du parti présidentiel par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'était au cours d'une manifestation de soutien au chef de l'État et à la hiérarchie du parti. Les bases de l'UDPS se sont mobilisées devant le siège à l'IMETE. Reportage Alain Bikaï. Le leadership du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya s'affirme davantage au sein du parti de Tchent Tshisekedi. Dans l'espace de quatre jours, il a eu à mobiliser les bases de son parti pour des rencontres populaires devant les sièges de ses partis délimités. C'est ce qui prouve que la capacité de mobilisation du parti présidentiel reste intacte dans la ville de Kinshasa comme partout ailleurs sous Augustin Kabouya. Le mercredi 16 septembre, les disciples politiques des Sphinx délimités étaient encore devant les inconditionnaires de l'UDPS pour leur présenter les membres de son parti, récemment nommés mandataires publics. Selon le numéro 1 de l'UDPS, la sélection de ces nominés a été faite en toute transparence avec les concours des organes de base du parti. C'est ce qui fait qu'on retrouve parmi eux les membres de tous les organes du parti et les enfants des compagnons de Tchent Sekedi qui étaient restés fidèles à l'UDPS a fait savoir Augustin Kabouya. A ceux qui prédisent la disparition de l'UDPS Augustin Kabouya indique qu'il n'y a pas de partis en République démocratique du Congo qui ont les vents en poube comme l'UDPS. A ceux qui prédisent la disparition de l'UDPS Kabouya nommés au gouvernement le secrétaire général précise qu'en trois mois de l'année électorale il n'est pas prêt à abandonner le travail commencé au parti. Il s'est dénoté que c'est une première dans l'histoire de ce parti après les nominations qu'on observe des scènes de liesse des combattants devant la résidence du secrétaire général question d'encourager les chefs de l'État et lui à continuer à faire la confiance au fils maison. Le parti MNC Lumumba fait partie désormais de l'union sacrée ce parti politique vient d'adhérer à la coalition des démocrates parti cher à Jean-Luc Boussa Emmanuel la commissaire pour d'autres détails. L'union sacrée de la nation ne cesse de grossir ses rangs ou du moins les regroupements qui la composent. La coalition des démocrates Codé regroupement politique Chapote Jean-Luc Aboussa Tangba a accueilli en son sein le parti politique MNC Lumumba. La délégation de cette formation politique qui a adhéré officiellement à la Codé était conduite par François Lumumba fils d'héros national Patrice Emery Lumumba. La délégation MNC Lumumba était composée notamment des professeurs d'université des hauts cadres d'entreprise et de son côté le numéro 1 du regroupement Codé était entouré des sénateurs députés nationaux ainsi que de présidents de partis politiques qui composent son regroupement politique. Le pays a besoin de valeurs de référence. C'est ces valeurs que nous allons travailler pour que les Congolais puissent considérer la politique comme véritablement l'art de conduire la cité. Nous nous mettons en partenariat avec les leaders du mouvement national et nous avons décidé ensemble tous les partis politiques membres de la Côte à pouvoir accompagner le président de la République jusqu'au terme de son mandat mais aussi à l'accompagner pour les élections de 2023 mais de manière substantielle. Pour sa part le président du MNC Lumumba François Lumumba a fait le vœu de travailler ensemble avec la Côte pour atteindre les objectifs communs. Lui qui prône l'indépendance politique et économique a laissé entendre que sa vision converge avec celle de Jean-Lucie Boussa. Désormais la Côte qui a autant de partis politiques va compter avec l'apport du MNC Lumumba afin d'offrir au chef de l'État un second mandat. Et puis parlant de la mission effectuée par les inspecteurs de l'Inspection Générale de Finances au sein des entreprises publiques les experts de l'Agence nationale des entreprises publiques ont tenu une réunion d'évaluation. Reportage. La bonne gouvernance dans des entreprises du portefeuille et établissement public mission assignée à l'Inspection Générale de Finances les délégués des entreprises ont une séance d'évaluation de vérification et de contrôle de gestion effectuée par les inspecteurs de finances avec l'ANEP. Les entreprises dans l'ensemble ont reconnu les biens fondés des missions effectuées par l'Inspection Générale de Finances dans les entreprises et établissements publics. Du simple fait que ces entreprises ont le mérite de rectifier l'application de certaines dispositions légales et réglementaires en matière de gouvernance d'améliorer la qualité de la gestion avec pour effet l'accroissement des recettes ainsi que le paiement par ces entreprises de leurs obligations fiscales, patronales et sociales. Tout en soutenant les missions de l'IGF dans les entreprises, l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP Patrick Nggoulou a promis de soumettre à l'Inspection Générale de Finances ces trois préoccupations. Quel comportement affiché par les mandataires si 48 heures après l'inspecteur ne vise pas le plan de trésorerie ? Quelle est l'autorité habilité à définir les urgences et les besoins réels de l'entreprise ? Pourquoi les entreprises devraient exiger l'attestation fiscale avant chaque achat effectif alors que c'est le devoir de l'autorité fiscale ? Je félicite et remercie le chef de l'État d'avoir pris cette initiative de veiller à la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille et des établissements publics. Les intérêts des uns et des autres surtout ceux de la République méritent d'être préservés. Après la mort de son père le fondateur de l'église méthodiste du village Mbakou dans la province de Lualaba sa fille Adel Kaïnda vient de doter à cette communauté un temple moderne nous dit Angèle Mabialalandou. Nous sommes à 1975 l'église méthodiste du village Mbakou est emportée par les pluies d'Illivienne. Quelques temps après le chef Mbakou commence la fondation de l'église mais le destin décide autrement il tire sa révérence les prédicateurs le comparent à David qui avait la volonté de bâtir l'église mais Dieu n'a pas permis il a plutôt décidé que son fils Salomon achève l'oeuvre l'histoire se répète dans le territoire de Sandoah dit-il les chefs Mbakou meurent sans pourtant élever le mur de l'église et sa fille prend l'engagement non seulement d'honorer son père mais aussi toute sa communauté en dotant son village d'une église moderne. C'est un art de foi un art de reconnaissance envers notre Dieu notre Seigneur Jésus Lui qui me garde sous les nuits Lui qui ne m'a jamais abandonné et Lui qui m'arrose sa bénédiction et personne ne peut y habiter nous combattre Je suis la première femme non seulement d'Evako ni de Montes-Evoli ni de Sandoah mais de la province du Nord J'ai été la première femme qui a été élevée au rang des ministres de l'Etat et des ministres de l'Etat J'aimerais exceptionnellement remercier notre président de la République chef de l'Etat Félix-Antoine Des scènes d'Eliès s'ensuivent Et c'est la fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou Joseph Ndezo Émile Zola Redempo est à la technique retrouvée à 13h30 Tétis Samba pour le prochain journal Très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada